bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler des erreurs les plus courantes lorsqu'on commence à acheter des actions en bourse je souhaite vraiment m'adresser aux débutants et les aider à éviter les erreurs de base on va laisser de côté les ratios financiers complexes les bilans ainsi que les analyses statistiques et on va se concentrer uniquement sur des conseils accessibles à tous même sans connaissances financières préalables l'objectif est de parler des situations à risque qui semblent parfois anodines mais qui peuvent être très dangereuses le but est de te permettre de reconnaître ces moments où il faut vraiment prendre le temps de réfléchir avant d'investir par exemple une des premières erreurs à éviter concerne les biotech ces sociétés ont souvent une très faible probabilité de succès même si certaines parviennent à passer toutes les étapes d'approbation de leurs médicaments le processus de développement dans le secteur des biotech est long coûteux et extrêmement incertain pour chaque entreprise qui réussit à amener un produit sur le marché des dizaines échouent pour un débutant il est souvent préférable d'éviter ce genre d'investissement car les risques sont énormes et très peu de ces entreprises finissent par devenir rentable investir dans les biotech nécessite une solide compréhension des étapes de développement de médicaments ainsi qu'une tolérance élevée au risque ce qui n'est pas idéal lorsque l'on commence une autre erreur courante et d'acheter un produit financier qui ressemble à un ticket de loterie ce genre de produit promet un potentiel de gains immense mais avec une probabilité très faible de succès c'est souvent le cas avec certaines petites crypto monnaies les shit coins qui ne repose sur aucune technologie solide ou projet viable on entend souvent parler de personnes qui deviennent millionnaires en quelques jours mais en réalité la probabilité de se retrouver du mauvais côté est bien plus grande en bourse on observe le même phénomène avec les penny stocks ces actions qui sont passés de plusieurs dollars à quelques centimes ces valeurs attire par leur volatilité et leurs prix bas ce qui peut donner l'impression d'une belle opportunité mais la vérité est que tu risques surtout de devenir la porte de sortie d'un investisseur qui tente d'échapper à une situation désespérée ces entreprises sont souvent en difficulté avec des finances précaires et les chances de redressement sont minces il faut aussi se méfier des investissements réalisés uniquement parce qu'une autre personne t'en a parlé en bien que ce soit un ami ou un influenceur sur les réseaux sociaux il est absolument essentiel de comprendre le produit avant de t'engager n'est pas parce qu'une personne de confiance t'en parle que c'est forcément une bonne opportunité pour toi les motivations des autres investisseurs peuvent être très différentes des tiennes ils peuvent avoir une tolérance aux risques plus élevés ou simplement ne pas avoir effectué les recherches nécessaires s'engager sur un produit sans se renseigner au préalable peut mener à des très mauvaises surprises prends le temps de lire de comprendre ce que tu achètes et assure toi que cela correspond à tes objectifs financiers et à ton profil de risque un autre piège fréquent est de penser qu'un produit est intéressant simplement en raison de ses bonnes performances des dernières années quand la bourse monte de 20% ou 30% tout le monde commence à s'y intéresser mais ce n'est pas toujours le meilleur moment pour y entrer cela vaut pour tout type d'investissement pas uniquement la bourse il est essentiel de se rappeler que les performances passées ne garantissent pas les performances futures beaucoup de débutants commettent l'erreur de penser qu'une action qui a bien performé continuera sur cette lancée en réalité quand un produit affiche des performances exceptionnelles cela peut aussi indiquer qu'il a déjà atteint un sommet et les risques de correction sont élevés la clé est de bien évaluer la situation actuelle de regarder les fondamentaux de l'entreprise et de ne pas se laisser emporter par l'euphorie du marché enfin une erreur classique est d'acheter une action après une forte baisse si une valeur chute de 30% cela ne signifie pas automatiquement que c'est une bonne opportunité d'achat il faut d'abord essayer de comprendre les raisons de cette chute et se demander si elle est justifiée ou non une baisse importante peut être le signe de problèmes fondamentaux dans l'entreprise ça peut être dû à des résultats financiers décevant à la perte d'un contrat important ou à une mauvaise gestion avant de se lancer il faut évaluer si l'entreprise a encore un potentiel de redressement ou si elle est en déclin irrémédiable investir sans comprendre la cause de la baisse c'est risquer d'acheter une action qui pourrait continuer de chuter la patience et l'analyse sont cruciales avant de prendre ce genre de décision et toi est ce qu'il t'est déjà arrivé de sentir qu'un investissement était douteux partage ton expérience en commentaire je trouve intéressant de comprendre comment tu analyses ce genre de situation voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que tu as aimé cette vidéo si c'est le cas n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne ça me permet d'améliorer mon référencement sur youtube à bientôt